Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau Lumière sur la prophétie biblique. J'ai entrepris dernièrement une petite escapade dans le livre de l'Apocalypse. C'est parce qu'il y a un ami cher de moi qui demeure à Saint-Pierre de Miquelon qui m'a demandé si après le livre de Daniel, je ne serais pas intéressé à prendre l'Apocalypse. Alors, j'ai voulu faire un petit sondage et puis je me suis dit, tiens, on va s'attaquer vite fait au chapitre 6 qui présente les sceaux, les sept sceaux. Et puis, je vais peut-être sonder un peu le terrain. Je veux surtout démystifier certaines pensées qui viennent naturellement des fois sur l'interprétation de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, placer un peu l'antichrist un peu partout, j'appelle ça « pluguer l'antichrist » moi-même. Dans Daniel 7, on dit que c'est l'antichrist. Dans Daniel 8, c'est le roi du Nord, on dit que c'est l'antichrist. Dans Daniel 7, c'est le futur roi romain, mais on dit que c'est l'antichrist. On dit qu'on a mis l'antichrist partout. Puis, il y a longtemps, je me suis posé cette question-là, puis j'ai un jour demandé à un frère qui habite aux États-Unis, qui écrit beaucoup de livres très, très connaissant. C'est un docteur dans la théologie. Puis, j'ai demandé comme ça pourquoi on mettait l'antichrist partout. Alors, il m'a répondu, voyez-vous, il m'a répondu quasiment le lendemain. Il m'a dit, Robert, il dit, ta question est très bonne. Il dit, on met l'antichrist à plusieurs places parce que, là, il m'a donné les deux raisons. La première raison, c'était les pères de l'Église. À cause des pères de l'Église, c'est ce que les pères de l'Église ont enseigné. Ah oui, les pères de l'Église, qui peut se fier à eux? Ils ont une vie pieuse, mais leur enseignement, hum, ah, t'es quoi. Puis, le deuxième, il dit, c'est l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Ah, l'histoire de l'Église. Mes amis, je me suis dit, l'histoire de l'Église. Ah, l'Église, si on regarde l'histoire de l'Église, c'est la déchéance complète, comme témoignage, tu vois. Et puis, alors, je me suis dit, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Puis, je me suis dit à moi-même, oui, mais la parole de Dieu, elle, n'est-ce pas dans la parole de Dieu qu'on doit prendre nos enseignements? Non pas de les pères de l'Église et non pas de l'histoire de l'Église. Il faut continuellement aller à la source. Alors, tout ceci pour démontrer l'importance de s'attacher à la parole de Dieu. Alors, ce que j'ai entrepris, j'ai entrepris de prendre les seaux, les différents seaux. J'ai déjà mentionné qu'on voit ici les animaux, sur tous les quatre premiers seaux, on voit l'un des quatre, l'un des quatre animaux. Alors, lorsqu'on regarde les animaux, il y en a quatre, puis là, c'est un de ceux-là qui sort, les animaux, ils font connaître, OK, le trône, le mouvement du trône de Dieu, OK? On appelle ça, c'est la providence de Dieu qui intervient. Dieu agit dans le secret, quand on parle de la providence de Dieu, Dieu agit dans le secret, un peu comme le livre d'Esther que j'ai mentionné. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est des mouvements providentiels, OK? Alors, les quatre animaux sont strictement reliés aux quatre chevaux. Après ça, on n'entend pas parler des animaux, hein? J'ai aussi mentionné qu'il y avait, qu'il y avait l'expression « voici », « behold », « voici ». Alors, le premier cheval et son cavalier, le mot « voici » n'est pas employé dans le, est employé dans le premier cheval, mais pas dans le deuxième. Oui, dans le troisième puis le quatrième. Donc, les deux chevaux semblent être considérés ensemble, OK? Et puis, ce que j'ai mentionné rapidement, c'est le progrès, c'est le progrès. On part d'une conquête qui est en paix, pour ainsi dire, qui n'est pas sanglante, parce que le deuxième cheval, il est sanglant. Alors, c'est la, c'est, c'est l'introduction graduelle, hein, de l'Empire romain qui va s'installer sur la terre. J'ai toujours dit, l'Empire romain, c'est pas quelque chose qui arrive, bang! L'enlèvement a lieu de l'Empire romain. Bien non, ça se passe pas de même. Il y a une période de temps, il y a un laps. Puis, on voit dans les chevaux ce progrès-là, tu vois. On voit, on voit le progrès puis comment ça va s'intensifier. Comment ça va, un cheval blanc, hein, qui sort pour conquérir avec son épée, il n'a pas de sang. Alors, il est rapidement accepté, pour ainsi dire. Après ça, il y a plus tard, ça devient sanguin, des guerres, hein, puis plus tard, il y a un manque de nourriture, et puis plus tard, naturellement, il y a la peste. C'est le trajet d'une, c'est le trajet lorsque des révoltes ont lieu, hein, parce que, ça finit toujours par la peste, OK? Alors, c'est ça le trajet qu'on a suivi. Et puis, finalement, on est arrivé maintenant à ceux qui ont témoigné, le caractère des témoins, ceux qui sont sous l'autel, hein, ceux qui sont sous l'autel, qui crient vengeance. On voit très bien que c'est une étape, c'est pas... Les chrétiens ne sont plus là, là. Les chrétiens ont été enlevés, les chrétiens ont été enlevés lorsqu'on commence les sceaux. Et puis là, maintenant, on voit, c'est le peuple terrestre, ceux qui sortent avec l'évangile du royaume, le Messie revient, c'est ça le nouveau message, hein, et puis, on les appelle les élus, hein, ceux qui sortent, puis beaucoup, beaucoup de juifs vont se convertir, et puis beaucoup des nations aussi vont se convertir, tu vois. Mais, mais eux et ceux qui sont morts, martyres, crient, hein, puis on leur dit, prenez votre temps, il y a encore un autre groupe à venir. Et puis, l'autre groupe, on a lu dans l'Apocalypse 20, que c'était ceux qui n'ont pas la marque de la bête, hein, sur le front ou sur la main, qui n'ont pas la marque. Alors, c'est un groupe subséquent, OK? T'as le premier groupe au commencement, puis plus tard, t'as l'autre groupe, lorsque l'Empire romain, maintenant, est sur le trône, pour ainsi dire, hein. Puis, d'ailleurs, lorsqu'on voit, lorsqu'on arrive au chapitre 13, c'est à ce moment-là qu'on voit l'Empire romain qui prend maintenant la terminologie de 10 cornes et 7 têtes. C'est à ce moment-là, il règne, OK? Puis, la preuve qu'on est rendu dans cette étape-là, c'est que ce sont les 10 cornes qui ont, c'est quoi le mot, les cornes, les diadèmes, OK? C'est les cornes qui ont le diadème, maintenant. Entre mots, les cornes sont maintenant en puissance aussi. Alors, c'est du progrès, c'est toujours du progrès. Alors, maintenant, on arrive, on arrive au dernier, au dernier seau. Et j'ouvris le sixième seau, il se fit un grand tremblement de terre, OK? Et le soleil devint noir comme le sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, OK? Alors, là, on assiste à un renversement, pour ainsi dire. Lorsqu'on parle des étoiles tombèrent sur la terre, si c'était littéral, il n'y aurait plus de terre. Il n'y aurait plus de montagne, mais il n'y aurait plus rien, tu vois? Alors, c'est symbolique, c'est symbolique ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous enseigne que les différentes autorités, le soleil, la lune, les étoiles, c'est un renversement de toute autorité sur la terre. On s'appelle qu'après le déluge, Dieu a institué ce qu'on appelle le gouvernement. Lorsque l'épée a été donnée dans la main de l'homme pour gouverner, et puis si quelqu'un versait le sang, son sang a été redemandé. Ça, c'est l'épée du gouvernement qui a été transmise à l'homme. L'homme, dans son gouvernement, est responsable de maintenir l'homme. Lorsqu'on arrive ici, c'est du désordre complet, OK? Tout le système politique, que ce soit fédéral, provincial ou même municipal, tout le système politique est renversé. Tout est renversé. C'est ça l'image qu'on voit, OK? Je ne veux pas tout rentrer dans les détails, là. Et puis, c'est dit que le ciel se retira comme un livre qui s'enroule. Alors, le ciel, le ciel se... Comme si le ciel se retirait, tout simplement. Puis, là, les gens disent que les montagnes tombent sur nous. Ça, c'est... Je vois un peu vite, là. Que les montagnes tombent sur nous. Mais les montagnes, c'est pas vraiment les montagnes qui tombent sur eux, parce qu'ils vont plus tard se cacher dans les montagnes. Alors, on voit que c'est vraiment mystique. Ce n'est pas littéral, OK? Ce n'est pas la lune puis le soleil. C'est les différentes autorités. C'est la confusion, confusion complète. Et puis, qu'est-ce que les gens disent? Que les montagnes tombent sur nous, hein? Ils disent ici, et la colère de l'agneau est arrivée, hein? «Tombez sur nous et tenons-nous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Les autres, ils pensent qu'ils sont arrivés à ce moment-là. Ils pensent qu'ils sont maintenant dans la colère de l'agneau, mais ils sont juste au commencement, bien-aimés. Écoutez, les sceaux, c'est les jugements providentiels de Dieu. Les trompettes, c'est les jugements angéliques. Et puis, finalement, lorsqu'on arrive aux coupes, hein, aux sept coupes, c'est les jugements directs de Dieu. OK? Alors, il y a un progrès, là, dans sa providence, angélique, et puis, finalement, directement de Dieu. Alors, les autres, c'est comme s'ils se trouvent, ils pensent qu'ils sont sous la coupe, hein? Si on va dans l'Apocalypse 17, je pense que c'est l'Apocalypse 17, oui, c'est ça. On lit cette-ci, la septième coupe, hein, et puis, il y a eu des éclairs, des voies d'étonnerre. Un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qui n'en a jamais eu de semblable. Alors, ça, c'est un tremblement de terre, bien, mais on ne l'a jamais vu comme ça. Alors, eux, ils connaissent des tremblements de terre, mais ils pensent que c'est ce tremblement de terre-là. Mais ce tremblement de terre-là va avoir lieu dans la dernière coupe, les jugements directement de Dieu, hein? Et puis, on lit que les hommes, ici, là, ils blasphèment Dieu, hein, à cause de la paix et de la grêle, hein? Ils blasphèment Dieu. Alors, autrement, l'état moral, l'état moral de ces gens-là, à travers tous les, à travers les sauts, à travers les trompettes, puis à travers les coupes, ils se sont tout simplement endurcis. Leur conscience a été endurcie. Au lieu de se convertir, ils se sont endurcis, puis ils blasphèment Dieu. Dans l'Apocalypse 6, on ne voit pas qu'ils blasphèment Dieu. Ils disent, le grand jour est arrivé, comme si c'était le grand jour. Mais ce n'est pas Dieu qui dit, c'est ici le jour de ma colère, hein? Quand tu vois dans le livre de Joël, hein, le jour de l'éternel, c'est un jour ténébreux, hein? C'est un, 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 c'est vraiment un jour de jugement, mais c'est pas ça ici qui se passe, là. C'est juste un petit aperçu, pour ainsi dire. Alors, on voit vraiment, là, qu'on n'a pas atteint encore le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel va venir au Apocalypse avec la dernière coupe, pour ainsi dire. Mais eux, ils pensent, c'est déjà grave, ils pensent que c'est ça, ils se cachent, ils ont peur. Mais si tu regardes leur trajet jusqu'au chapitre 17 de l'Apocalypse, ceux qui aiment la terre ne se sont pas repentis, hein? Ils sont, ils vont se mettre, ils vont blasphémer Dieu. Ça, ça va être la fin. Mais ici, c'est juste un aperçu général. Puis, remarquez que ceci se passe, je pense que c'est marqué, le corps de la terre. J'ai lu ça quelque part, le corps de la terre. Alors, c'est, le corps de la terre, ça veut dire que c'est pas universel. C'est une partie de la terre, OK? Lorsqu'on parle du tiers de la terre, on parle de l'Empire romain. C'est une expression, le tiers de la terre, que vous allez voir dans les, dans les, les trompettes et puis dans les sauts. Alors, quand vous allez lire le tiers de la terre, ça, c'est une, c'est une photo, si on peut dire, de l'Empire romain, OK? Mais ici, c'est la seule fois qu'on parle du corps de la terre, OK? Alors, ici, on, ici, je vais trouver le verset ici, là. Et, je le trouve pas, là, mais il est là, OK? En tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est, je vais, je vais, c'est le corps de la terre, entre mots, tout simplement, je veux dire, c'est que c'est pas le tiers qui est l'Empire romain, OK? Mais c'est le corps, c'est la seule fois qu'on trouve ça mentionné dans l'Apocalypse, le corps, OK? Alors, le corps parle de 25%, d'une portion, je veux pas dire c'est 25% exactement, mais c'est limité, c'est pas universel, OK? C'est pas vraiment universel. Alors, je vous laisse avec ceci, en espérant que, que les enseignements un peu donnés rapidement, habituellement, je vais sur PowerPoint, puis je donne tous les versets, là, le corps, je l'aurais trouvé, je l'aurais donné le verset, mais ça, c'est juste un aperçu que je donne sur l'Apocalypse. Alors, si jamais vous êtes intéressés, après le livre de Daniel, maintenant, je retourne au Daniel, chapitre 11, pour ceux qui s'inquiètent, je vais faire des vidéos sur Daniel, chapitre 11 et 12. Et puis, après ça, on verra si on va dans l'Apocalypse, hein? Alors, bonne journée, bonne journée du Seigneur, puis que le Seigneur vous garde, à bientôt, Maranatha, le Seigneur Jésus revient, hein? Puis on va quitter, on va quitter cette scène avant que ces choses-là nous parviennent, pour ainsi dire. Le Seigneur Jésus a fait la promesse, hein, de nous garder de l'heure de l'épreuve. Alors, attention à vous! Jésus a fait la promesse, hein, de nous garder de l'épreuve.